et yo salut tout le monde c'est footmod j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo comment bien commencer fifa 16 ultimate team donc c'est pour les personnes qui veulent commencer fut 16 moi ça fait ça va faire maintenant trois ans que je joue à fifa ultimate team donc je vais vous donner mes petites astuces parce qu'à chaque année j'apprends des nouvelles choses premièrement vous rentrez dans fifa ultimate team et là la première chose que vous faites c'est que vous ouvrez les packs et vous donne gratuitement c'est pas tout le monde qui aura le même nombre de packs ça défend ça dépend en fait combien d'années vous jouez à fifa ultimate team plus vous êtes vous êtes d'une sur fifa plus vous auriez deux packs je vais vous mettre quelques exemples des packs à quoi ils ressemblent c'est des packs que des joueurs avec des joueurs or argent et bronze et aussi une petite nouveauté sur fifa c'est il y aura aussi un pack légende vous aurez une légende pour trois trois matchs et vous aurez aussi un pack avec un joueur noté je pense 95 et plus donc le pack légende le pack avec le joueur et aussi les packs gratuits et les packs les légendes et les joueurs vous voulez vous les auriez juste pour une durée limitée donc après vous avez ouvert tous vos packs là vous mettez tout dans le club vous sortez du team et team vous allez dans le catalogue là vous débloquer tous les joueurs que vous pouvez avoir les joueurs que vous pouvez louer par exemple comme vous voyez il ya un beau lassi il ya des très bons joueurs que vous pouvez avoir pour pour pas mal de match pour vous aider à débuter et aussi si vous êtes vous voulez comment c'est vous êtes niveau 1 alors là vous pouvez avoir le bonus de 200 points après je pense pendant dix matchs c'est pas mal ça va vous aider si vous êtes un peu vieux si vous êtes moi je suis niveau 58 non ça veut dire que je peux avoir beaucoup de bonus de de crédit donc ce serait la deuxième étape la troisième étape c'est quoi c'est d'aller directement sur fifa ultime team et là encore une nouveauté c'est le fut draft vous touchez à rien vous touchez pas en saison je vous allez pas dans votre club juste plus draft et là il y est vous donne un jeton gratuit donc le jeton vous pouvez l'utiliser soit en ligne soit en solo je vous conseille fortement vraiment beaucoup de l'utiliser ce jeton en solo vous mettez la difficulté où vous êtes à l'aise par exemple je sais pas de semi pro ça a l'air bien donc là vous allez sur fut draft vous mettez solo vous utilisez votre jeton et là vous faites l'équipe la première équipe que vous allez avoir sur fut draft c'est presque sûr que vous allez avoir de gros joueurs moi par exemple j'ai christiano ronaldo une forme et j'ai aussi best la légende best l'oeuf je vais vous mettre quelques exemples vous allez un gars qui va qui a eu messi ronaldo et une légende il ya vraiment vous vous avez beaucoup beaucoup de chances d'avoir une très bonne équipe là vous faites votre équipe fut draft vous allez faire un match là vous gagnez le plus de match possible plus de match vous gagnez plus la récompense et sera elle s'agrande donc là vous voyez sur votre écran un exemple la personne a gagné quatre matchs d'affilée donc là vous voyez la récompense qu'elle a eu c'est un pack à je pense à 25 mille donc vous allez ouvrir ce pack dans le pack vous allez avoir que des joueurs rares des consommables des contrats ce qui est très important au début de fut c'est les cartes formes les contrats et bien sûr les joueurs aussi donc vous mettez tout dans votre club et la troisième étape et je vous dis tout ça c'est selon moi c'est selon mon expérience c'est ce que moi je pense je pense pas que tout le monde serait d'accord avec moi mais moi c'est ce que je fais troisième étape vous ne touchez pas ni aux légendes que vous avez eu ni aux grands gros joueurs ni aux joueurs rares que vous avez paquet donc après ça vous allez vous faire une équipe concept c'est vous créez une équipe mais pas mais pas avec vos joueurs avec vous avez tous les joueurs dans le jeu vous créez votre équipe mais vous pouvez pas les utiliser en fait donc vous créez une équipe que vous pensez bonne entre dix mille ou vingt mille là vous allez prendre votre équipe du début vous utilisez votre équipe avec les joueurs bronze et trois joueurs or non rares et vous allez aller en saison solo d'après vous faites deux trois divisions ça dépend ce que vous voulez ça dépend votre équipe vous faites quelques divisions donc vous avez fait quoi deux trois divisions même quatre si vous voulez vous vous avez des crédits vous avez à peu près je dirais quinze mille donc le casime crédit très 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 important moi quand j'ai commencé fut j'ai fait une grosse erreur j'ai vu les pas copines sur youtube et j'ai vu des personnes paquet des gros joueurs là je me suis dit je veux pas que moi aussi donc j'ai ramassé quelques crédits en saison solo et je suis allé ouvrir un pack à 7500 les gars c'est une très grosse erreur faut pas faire ça 7500 crédit au début de fut c'est vraiment beaucoup faut pas les gaspiller dans les packs là avec les crédits que vous avez amassé en saison solo vous allez acheter l'équipe que vous avez fait en joueurs concept après vous allez faire votre votre équipe et là vous allez en saison en ligne et c'est là où vous allez jouer contre des personnes et a gagné plus de crédit c'est où le jeu va devenir plus intéressant et aussi une autre et une autre erreur que j'ai fait moi aussi quand j'ai commencé fut c'est que je suis allé acheter des cartes forme d'équipe donc à la place vous fait des crédits en jouant solo et en ligne là vous faites une deuxième équipe donc vous allez avoir deux équipes dans votre club en fait pour ceux qui ne savent pas si vous si vous voulez commencer fut donc les joueurs qui sont sur le banc quand vous jouez un match les joueurs sur le banc ils reprennent de la forme donc ce que vous allez faire vous allez jouer avec votre équipe que vous voulez jouer avec la deuxième équipe vous allez vous allez la mettre sur le banc donc comme ça vous allez jouer avec une équipe et l'équipe va perdre la forme vous allez prendre votre l'autre équipe et l'autre équipe aussi qui a perdu la forme la mettait sur le banc et là vous allez jouer à notre match et ainsi de suite et vous alternez les équipes sans utiliser de cartes formes donc après bah c'est vous montez en division c'est de gagner vous essayez d'améliorer votre équipe et c'est pas mal ça donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé tu peux laisser un j'aime si ça t'a plu et aussi t'abonner à ma chaîne mon twitter soit dans la description c'était footmood peace